Pourquoi la foi est-elle nécessaire? Pourquoi la foi est-elle nécessaire, frères et sœurs? Le plus souvent lorsqu'on parle de foi, nous pensons que oui, mais c'est juste un terme. Oui, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande? La question qu'on doit se poser, c'est quelle est la nécessité de la foi? Pourquoi cette foi-là est-elle nécessaire? Si tu n'es pas encore abonné jusqu'à présent, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. La foi est nécessaire pour obtenir le salut. Parce que sans la foi, on ne peut pas avoir le salut. Donc ainsi, la foi est aussi nécessaire pour progresser dans la vie chrétienne. Lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas progresser dans la foi, ni dans ta marche avec Dieu. C'est pourquoi Hébreu chapitre 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, donc celui qui paye ceux qui le cherchent. » Donc si tu cherches Dieu, Dieu te récompense lorsque tu le cherches avec foi. Si tu ne cherches pas Dieu avec foi, tu n'auras pas de récompense. Donc tu n'auras pas de bénédiction qui accompagne cette recherche-là. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Pourquoi ça ne vient pas de vous? Parce que si la foi venait de toi, tu aurais pu faire l'orgueil de dire « Oui, mais c'est moi qui ai fait, c'est à cause de mes jeunes, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela que Dieu m'a béni, c'est à cause de cela que Dieu m'a sauvé, c'est à cause de cela que Dieu m'a fait ceci. » Mais Dieu te dit « Non, la foi est nécessaire dans toute transaction de la vie chrétienne. » Hébreu chapitre 10, verset 38 nous dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » « Mais tu n'as pas de foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. » Parce que tu ne peux pas plaire à Dieu, Dieu aussi ne peut pas prendre plaisir en toi. Voilà pourquoi la foi est nécessaire. Aussi, Hébreu chapitre 6, verset 11 à 12 nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance irritent les promesses de Dieu. » Donc tu vois que même sans la foi, tu ne peux pas, les promesses de Dieu ne sont pas pour toi, oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour ceux qui croient. Donc si tu ne crois pas, même les promesses de Dieu ne sont pas pour toi. Colosseux chapitre 2, verset 6 à 7 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant arraciné et fondé en lui, et affermé par la foi, d'après les instructions que vous, qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Donc s'il te plaît, la foi est nécessaire dans toute ta marche chrétienne, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec sa parole, dans ta relation avec les autres enfants de Dieu, donc avec le reste du corps de Christ. La foi est nécessaire dans tout ce qui concerne ta vie de croyant. Alors, mets en pratique la foi, mets en pratique la parole de Dieu, et Dieu ne t'abandonnera surtout pas. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada